à l'UCLouvain en Belgique. Comme l'a dit Cécile, merci pour cette introduction, j'ai fait ma thèse sur la transdisciplinarité que Cécile vient de définir, mais que je vais encore vous redéfinir dans les slides qui suivent. J'ai eu le plaisir d'avoir Cécile dans mon jury de thèse et j'étais vraiment très contente de pouvoir partager ce travail avec elle. Et elle a aussi été impliquée dans un projet de recherche qu'on a mené en 2018, qui a fait que j'ai pu venir à l'INRA à Toulouse pour faire quelques interviews. Mais je présenterai tout ça dans les slides qui arrivent. Je voulais juste m'excuser d'avance parce que mon travail, je travaille surtout en anglais, mes écrits sont tous en anglais, donc parfois je suis désolée si mon français n'est pas aussi fluide que ce qu'il devrait l'être. Et désolée aussi si je mets parfois des petits mots en anglais ici, là où je ne trouve pas de traduction parfaite vers le français, mais j'espère que je resterai assez fidèle à la langue française au cours de cette présentation. Donc merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous virtuellement à partir de Bruxelles aujourd'hui. Et donc le titre de ma présentation, c'est les recherches transdisciplinaires de la consultation vers la co-construction. Donc, oups, voilà le plan de ma présentation. D'abord, je vais vous parler de ce qu'est la transdisciplinarité et les phases de la recherche transdisciplinaire selon un idéal type de la littérature. Puis, je vais vous parler de l'implication des acteurs non académiques dans la transdisciplinarité, quels sont un peu les différents modes de participation. Ensuite, je vais vous parler d'une recherche qu'on a menée sur l'apprentissage social au sein des recherches transdisciplinaires. Et enfin, je vais terminer par une étude de cas où je vais comparer deux recherches sur la pauvreté qui ont été menées dans les dernières quelques décennies. Et puis, je vais partager quelques réflexions avec vous et puis j'espère ouvrir la discussion à vos réflexions à vous et à vos questions éventuelles. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la transdisciplinarité ? Comme l'a déjà dit Cécile et comme peut-être vous le savez déjà, peut-être vous appliquez la transdisciplinarité dans vos propres recherches. Mais la manière dont je le définis ici, c'est que le courant de la transdisciplinarité insiste sur la nécessité de transformer la manière dont la communauté scientifique produit des connaissances en y intégrant des savoirs issus de disciplines différentes, mais aussi en incluant des savoirs non académiques, afin de résoudre les défis de la durabilité, donc environnementale, sociale ou combinée. Donc, on comprend bien par la transdisciplinarité qu'il s'agit d'une approche interdisciplinaire, mais aussi avec une implication des acteurs concernés, quels qu'ils soient. Donc, ça peut être des acteurs du secteur privé comme du secteur public, ça peut être des ONG, des membres de la société civile, des communautés, des individus, ça dépend du contexte et du problème qu'on aborde. Qu'est-ce qu'on vise par la transdisciplinarité ? Selon une des typologies, on cherche à produire trois résultats, trois outputs. D'abord, une amélioration de la situation d'origine, donc de la situation du problème de durabilité qu'on essaye de résoudre. Ensuite, la génération de stocks et de flux de connaissances pertinentes, donc comme toute recherche, on essaye de faire bouger les frontières, on essaie d'apporter des connaissances. Et ensuite, l'apprentissage mutuel entre chercheurs et praticiens, que moi je vais appeler dans cette présentation l'apprentissage social. Et on y reviendra. Alors, quelles sont les phases de la recherche transdisciplinaire ? Donc, selon un idéal type identifié dans la littérature, il y a trois phases. Une phase A, où il s'agit de faire une définition conjointe des problèmes, de sélectionner l'objet de recherche, de définir ensemble les objectifs et les questions de recherche, de préparer le cadre méthodologique, de composer une équipe de recherche collaborative, donc à la fois avec des chercheurs issus de disciplines différentes, mais aussi d'acteurs non académiques. Ensuite, une seconde phase où on va sélectionner les méthodes scientifiques, on va les appliquer, donc pour co-créer des connaissances qui seront axées sur des solutions et transférables, et on le fera via une recherche collaborative. Et enfin, une troisième phase où on va réintégrer et appliquer les connaissances qui ont été co-créées sur le terrain. Donc, on ne va pas s'arrêter à la création de connaissances avec une publication ou d'autres suites, mais on va vraiment essayer de réintégrer et réappliquer ces connaissances. Et donc, du coup, on va revenir à la phase A, finalement. Donc, c'est un cycle, finalement. Là, je l'ai montré sous forme linéaire, mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on réintègre et on réapplique les connaissances co-créées, et on revient peut-être à une nouvelle définition conjointe d'un nouveau problème sur le terrain. Alors, comment les acteurs non académiques sont-ils impliqués ? J'ai mis une échelle très simple ici pour ne pas prendre trop de temps et aussi parce que je la trouve très claire. C'est selon Baptiste Gaudry, un article de 2017. Donc, on part de pas de participation jusqu'au contrôle. Donc, quelles sont les étapes intermédiaires ? Donc, pas de participation. Voilà, on n'inclut pas les acteurs non académiques dans la recherche. La première forme de participation, c'est la consultation. Donc là, on passe à une situation où on va souvent poser des questions aux acteurs non académiques. On va leur demander de nous livrer ce qu'on va appeler nos données. Donc, on va utiliser différents outils méthodologiques pour les consulter. Ça ressemble fort à ce qu'on appelle parfois une recherche extractive. Donc, on extrait des données et puis on va les analyser dans notre labo avec nos équipes de recherche. On va produire quelque chose, mais les acteurs n'auront pas de vue ni de contrôle sur ce qu'on en fait de ces données. Ensuite, il y a la collaboration. Donc là, on va demander aux acteurs de travailler avec nous à une ou plusieurs étapes de la recherche. Peut-être que ce sera au tout début quand on va co-définir la question de recherche. Peut-être que ce sera pendant la collecte de données. On va vraiment travailler avec eux pour essayer d'avoir les données les plus précis et les plus pertinents possibles. C'est le cas parfois de la science citoyenne. Donc, on va faire un partenariat avec des citoyens ou avec d'autres acteurs pour collecter des données et ensuite les analyser parfois ensemble. Et ensuite, il y a le contrôle. Là, c'est lorsque les recherches sont initiées soit par des acteurs non-académiques eux-mêmes, soit conjointement, de manière conjointe avec les chercheurs. Et là, on donne une forme de contrôle sur le processus et on va leur permettre d'avoir aussi quelque chose à dire sur les résultats. Comment est-ce qu'on les utilise ? Comment est-ce qu'ils sont présentés ? À qui ? Etc. Donc, ici, c'est différents degrés de participation dans cette échelle. Et Elzinga 2007, un autre auteur, va distinguer entre la participation réelle et la participation symbolique. Et selon lui, la différence entre la participation réelle et symbolique est que la vraie participation va permettre une capacitation des acteurs. Donc, dans le sens de empowerment, donc donner du pouvoir, donner du pouvoir à différentes étapes de la recherche. Donc, si on considère ça, dans la recherche transdisciplinaire, ce sont surtout des situations où la participation a lieu sous forme de collaboration ou de contrôle. Peut-être plutôt collaboration que contrôle. On ne va pas donner tout le contrôle aux acteurs non-académiques, mais on va vraiment essayer d'avoir une vraie collaboration avec eux. Donc, plutôt entre collaboration et contrôle. Alors, je vous ai parlé des trois outputs potentiels de la recherche transdisciplinaire. Le troisième, c'était l'apprentissage mutuel entre acteurs académiques et non-académiques. Et on l'appelle ici, dans cet article que nous avons rédigé en 2018, l'apprentissage social. Qu'est-ce qu'on entend exactement par apprentissage social ? On entend une situation dans laquelle les acteurs impliqués vont changer de représentation, en fait. Donc, ils vont, par un processus collaboratif, ils vont se mettre d'accord sur un problème de soutenabilité ou sur les solutions potentielles ou sur les valeurs sous-jacentes pour pouvoir mieux travailler vers la résolution de ce problème. Donc, ce qu'on a fait dans cette recherche, on s'est demandé, OK, il y a beaucoup de recherches transdisciplinaires, de plus en plus, qui se font sur les questions de durabilité, mais il y a relativement peu de connaissances, pour l'instant, sur les différents facteurs, les différentes caractéristiques de recherche transdisciplinaire qui mènent à certains résultats. Et donc, on a voulu un peu ouvrir cette boîte noire de la transdisciplinarité et se dire, en fait, ce n'est pas une improvisation, la transdisciplinarité. Il y a sûrement certains facteurs qui favorisent certains résultats, comme l'apprentissage social ou la capacitation des acteurs, qui est une autre question que je me suis posée lors de ma thèse. Et donc, on s'est demandé quels facteurs mènent ou favorisent l'apprentissage social entre acteurs. Alors, on a commencé par une revue de la littérature où on a identifié cinq facteurs. L'ouverture dans la co-construction de la question de recherche, l'explicitation des arrière-plans normatifs, la répartition équilibrée du pouvoir, donc des ressources et des acteurs, le niveau d'activité du mode de facilitation et la présence d'organisations de défense de l'intérêt collectif. Donc, c'est des longues phrases, peut-être un petit peu... C'est peut-être difficile de savoir exactement ce qu'il y a derrière ces mots, mais je vais les expliquer. Mais donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié ces facteurs-là et puis on a mené des interviews avec des personnes qui ont mené des projets transdisciplinaires, dont Cécile Barneau, pour essayer de comprendre dans leur projet s'il y a eu de l'apprentissage social, lesquelles combinaisons ou quels facteurs ont permis d'atteindre cet apprentissage social. Et donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié, c'est que les trois premiers facteurs avaient une forte influence sur l'apprentissage social et encore plus quand on combinait les trois ensemble. Les deux autres avaient aussi un niveau d'influence, mais seulement sous certaines conditions. Et donc, je vais juste expliciter un petit peu les cinq facteurs, parce que je pense que pour celles et ceux qui mènent des recherches transdisciplinaires, ça peut être intéressant pour vous. Donc, l'ouverture dans la co-construction de la question de recherche, là, il s'agit tout simplement du fait que ce ne sont pas les chercheurs qui arrivent avec leur idée préconçue de quelle devrait être la question de recherche, mais il y a une co-construction, il y a une négociation dans cette question de recherche avec plusieurs acteurs à plusieurs niveaux. Et donc, là, c'était le degré d'ouverture. Donc, est-ce que les chercheurs arrivent vraiment avec quelque chose de très ciblé ou est-ce qu'ils sont plutôt ouverts à cette négociation avec les autres acteurs ? L'explicitation des arrière-plans normatifs, là, il s'agit d'une discussion autour des valeurs et des normes qui guident la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre ? Quelles sont les valeurs sous-jacentes ? La répartition équilibrée du pouvoir, ici, c'est essayer d'équilibrer les ressources, d'équilibrer les acteurs forts et moins forts pour que chacun ait accès à cette collaboration pour que chacun puisse, chacun et chacune puissent participer d'une manière relativement égale. Le niveau d'activité du mode de facilitation, là, il s'agit de, donc, le facilitateur est souvent quelqu'un qui a un rôle vraiment clé dans la transdisciplinarité, comme il s'agit de processus collaboratif. Et ici, il s'agit de regarder le niveau d'activité, c'est-à-dire, est-ce que le facilitateur est plutôt passif ou plutôt actif, est-ce qu'il essaie de, il ou elle, essaie de mener vers une solution particulière, est-ce qu'il s'agit plutôt juste de faire tourner la parole, donc, voilà, quel est ce niveau de facilitation. Et enfin, la présence d'organisations de défense de l'intérêt collectif, donc, on a appelé ça Collective Interest Advocacy Organization, c'est la présence d'organisations qui défendent l'intérêt collectif plutôt que des intérêts privés. Et donc, là, les deux derniers facteurs, on s'est dit qu'on devait mener plus de recherches là-dessus parce qu'on n'est pas arrivé à des conclusions très, très claires. Voilà, alors, je voulais passer aux études de cas. Donc, il s'agit de deux recherches sur la pauvreté où je vais essayer de, de nouveau, un peu ouvrir cette boîte noire de la méthodologie pour voir comment est-ce que les acteurs, ici, les personnes en situation de pauvreté, ont été impliquées tout au long de la recherche. La première recherche s'appelle Voices of the Poor. Elle a été menée par la Banque mondiale entre 1998 et 2000. Et juste pour vous dire que ce n'était pas une petite recherche, c'était une recherche vraiment qui a été reconnue comme l'un des travaux de recherche sur le développement les plus discutés de tous les temps. C'était vraiment une recherche qui a été citée énormément et qui a eu beaucoup d'impact et d'influence sur les questions en lien avec la pauvreté dans les années 2000. Et ensuite, une deuxième recherche qui s'appelle Les dimensions cachées de la pauvreté menée par l'Université d'Oxford et le mouvement ATD Carmont que vous connaissez peut-être qui travaille avec les personnes en situation de pauvreté à travers le monde. Et donc, je vais faire assez bref parce qu'il y a beaucoup d'écrits, d'articles qui parlent des méthodologies spécifiques de ces deux recherches. Mais juste pour vous donner une idée, le Voices of the Poor, l'objectif était d'informer le rapport de la Banque mondiale The World Development Report, essayer de renforcer ses conclusions, essayer de vraiment puiser dans le terrain, de voir avec les personnes en situation de pauvreté comment elles comprennent leur situation et quelles sont les différentes dimensions de bien-être et de mal-être ou de pauvreté qu'elles peuvent vivre. La recherche a été menée dans 23 pays, surtout dans le sud, mais aussi dans quelques pays de l'ex-URSS. Elle a impliqué 20 000 personnes dans plus de 270 communautés avec un travail de terrain qui a été fait simultanément dans les 23 pays qui a duré trois mois. La méthodologie était surtout basée sur des outils comme des focus group, des rankings participatifs où on va demander aux personnes de s'exprimer sur les différentes priorités dans leur vie sur un thème particulier avec des interviews. Et ces données ont été analysées par un groupe de chercheurs, synthétisées et puis agrégées d'abord par site, donc par communauté, ensuite par pays et puis dans un rapport international. national. Alors, les dimensions cachées de la pauvreté, plus récemment, l'objectif était d'identifier les dimensions de la pauvreté puisque, comme vous le savez, l'objectif du développement durable numéro 1 parle de l'éradication de la pauvreté dans toutes ses formes ou en anglais in all its dimensions mais sans préciser quelles sont ses dimensions. Et donc, l'idée ici était vraiment d'essayer de comprendre au-delà des facteurs monétaires, au-delà des dimensions monétaires de la pauvreté, quelles sont les autres dimensions telles qu'elles sont vécues par les personnes qui vivent cette pauvreté. Ici, l'échantillon consistait en six pays, donc la Tanzanie, le Bangladesh, la Bolivie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis et plus de environ 1100 individus ont été impliqués dont 665 avec l'expérience de la pauvreté, des enfants, des hommes et des femmes et c'est un travail de terrain qui a pris plus ou moins deux ans à être achevé. Il était basé sur une méthodologie plus ou moins complexe qui s'appelle le croisement des savoirs qui a été déployé d'une manière assez complexe parce que c'était dans six pays, à chaque fois il fallait construire des équipes nationales, des groupes de pairs, je vais y revenir, mais une méthodologie basée sur une intuition assez simple, d'une intuition assez forte qui dit que chacun a des connaissances qu'il peut apporter à la lutte contre la pauvreté. Donc les personnes en situation de pauvreté ont des savoirs vécus, un savoir expérientiel de la pauvreté. Les praticiens qui travaillent avec ces personnes en situation de pauvreté ont un savoir de terrain, un savoir d'action et ensuite les académiques qui travaillent sur les questions de pauvreté ont un savoir ou une expérience plutôt théorique qu'ils apportent également. Et en combinant ces savoirs, en les croisant, en les confrontant, l'idée est qu'on peut arriver à une image plus complète de la pauvreté, de ses causes et des solutions potentielles. Et donc on va travailler dans le croisement des savoirs en plusieurs phases. On va travailler d'abord par groupe de pères, donc où les personnes en situation de pauvreté se retrouvent ensemble, les académiques se retrouvent ensemble et les praticiens se retrouvent ensemble et ils vont construire leur savoir commun ensemble, par groupe. Et ensuite on va croiser ces savoirs-là dans des séances plénières. Et donc la manière dont ils ont procédé pour cette recherche internationale était de créer des équipes nationales au niveau de chaque pays qui incluaient à la fois des personnes avec l'expérience de la pauvreté, des académiques, des praticiens et des facilitateurs ou coordinateurs d'équipes qui ont ensuite, ces équipes nationales ont été identifiées des personnes à travers le pays. Donc en France, je pense qu'il y avait une trentaine de groupes de pères, donc de nouveau des personnes avec l'expérience de la pauvreté, des académiques et des praticiens qui ont travaillé sur ces dimensions en utilisant différents outils participatifs. Donc ce n'était pas seulement les personnes avec l'expérience de la pauvreté qui faisaient ces exercices et partager leurs expériences, mais les trois groupes de pères travaillaient dessus. Ensuite, les groupes de pères ont préparé des rapports qui ont été synthétisés par les personnes de l'équipe nationale qui correspondaient à ces groupes de pères-là. Ensuite, les équipes nationales à l'intérieur des équipes ont croisé ces différents rapports pour arriver à une liste de dimensions de la pauvreté au niveau du pays donné. Ensuite, il y a eu une espèce de conférence internationale entre les équipes nationales où ils ont essayé de dresser une liste des dimensions de la pauvreté pour le Nord comme pour le Sud et puis ils ont croisé de nouveau ces données-là pour arriver à une liste complète qui serait pertinente à travers les six pays, donc dans le Sud et dans le Nord. Donc c'est un peu complexe. Si ça vous intéresse, il y a un séminaire le 27 janvier qui va parler de cette étude vraiment très intéressante. Donc je peux vous partager le lien volontiers. Mais tout ça pour dire que les personnes en situation de pauvreté ont été impliquées à toutes les étapes de la recherche à travers ces équipes nationales et à travers les groupes de pères. Quels étaient les résultats de cette recherche ? Dans un de mes articles, je compare vraiment les résultats de Voices of the Poor avec les dimensions cachées de la pauvreté. Et je trouve qu'il y a quelques similarités, il y a même beaucoup de similarités entre les deux. Mais j'aimerais pointer à ce stade-ci deux grandes différences, selon moi. Donc ici, vous voyez un graphique qui montre les neuf dimensions de la pauvreté qui ont été identifiées par cette recherche internationale. Au centre, nous avons la dépossession du pouvoir d'agir, la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur, et le combat et la résistance. Ça, c'est vraiment le noyau dur de la pauvreté, selon cette recherche. Ensuite, à droite, nous avons des dimensions plutôt classiques de la pauvreté, donc manque de travail qui descend revenu insuffisant et précaire et privation matérielle et sociale. Et puis à gauche, en bleu, des dimensions plutôt de l'ordre sociétal. Donc, la maltraitance sociale, la maltraitance institutionnelle et les contributions non reconnues. Et si je compare vraiment avec les dimensions qui ont été identifiées par la Banque mondiale, je trouve qu'il y a deux grandes différences. La première est ce concept de combat et résistance qu'on ne retrouve pas dans la Banque mondiale, dans l'étude de la Banque mondiale. Donc, c'est une dimension qui parle non seulement du combat que les personnes en situation de pauvreté auxquelles elles font face, mais aussi de la résistance. Donc, c'est quelque part une dimension, on pourrait presque dire positive. Donc, on reconnaît aussi que ces personnes-là ont une certaine force, une certaine endurance, une certaine résistance qu'elles déploient jour après jour pour faire face à la misère. Et l'autre dimension intéressante, c'est les contributions non reconnues. Et je pense que ces deux dimensions-là vraiment ont pu survenir, ont pu être identifiées grâce au travail des personnes en situation de pauvreté du début à la fin du processus. Parce qu'il s'agit vraiment de dimensions qu'on retrouve très peu dans l'étude de la Banque mondiale et qui pointent quelque chose de différent et qui permettent de conceptualiser la pauvreté autrement en se disant que les personnes en situation de pauvreté ne sont pas seulement un poids pour notre société, ne sont pas comme c'est souvent vécu par ces personnes-là, mais elles peuvent aussi apporter quelque chose et elles ont aussi une force qu'elles déploient, une résistance. Donc juste quelques réflexions parce que je pense qu'il nous reste juste quelques minutes. Donc je trouve que ces deux recherches sont intéressantes à juxtaposer, à comparer parce que la première, donc celle de la Banque mondiale, est vraiment un exercice de consultation à grande échelle qui a été mené versus la deuxième, donc les dimensions cachées de la pauvreté qui a été un exemple de coproduction des savoirs où vraiment ces savoirs issus de sources différentes ont pu être construites et confrontées pour arriver à des nouveaux résultats. Donc voilà quels résultats, on en a parlé un petit peu, est-ce qu'il y a des dimensions positives de la pauvreté, ce n'est pas pour dire que la pauvreté est positive évidemment, mais c'est de dire en fait, est-ce qu'on peut changer aussi par la participation des personnes en situation de pauvreté dans ce genre de recherche, changer les narratifs autour de la pauvreté, changer la manière dont la pauvreté est vue et comprise. Et puis, un dernier point sur les relations de pouvoir, c'est quelque chose sur lequel Cécile Barnaud a beaucoup travaillé, donc peut-être qu'elle pourra nous partager quelques réflexions ici, mais dans la recherche transdisciplinaire, on parle de différence de pouvoir entre les différents acteurs qui participent, et notamment, on parle des chercheurs comme un groupe qui a souvent beaucoup de pouvoir dans ce genre de recherche parce qu'ils ont, ils maîtrisent les outils méthodologiques ou techniques, souvent ils sont à l'origine de la recherche, ils gardent, ils maintiennent une forme de pouvoir ou de contrôle sur les résultats de la recherche, et donc on se pose la question de comment s'assurer que des personnes qui ont moins de pouvoir, c'est-à-dire peut-être moins de connaissances ou moins d'accès à des outils techniques ou moins simplement de financement ou de possibilité d'influencer la recherche, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles puissent participer sur un pied d'égalité avec d'autres acteurs plus puissants et dans le croisement des savoirs, donc dans cette méthodologie qui a été utilisé pour la recherche sur les dimensions de la pauvreté, il y a plusieurs outils qui sont mis en place comme justement l'utilisation des groupes de pairs, l'utilisation de porte-parole dans les plénières qui s'assurent que chacun et chacune puisse participer à la conversation à un moment donné de la recherche, aussi toute une série d'outils qui sont mis en place pour s'assurer que même les personnes qui ne savent pas lire et écrire puissent participer de manière active, tout ça ce sont des outils qu'on essaye de mettre en place pour essayer de remédier ou en tout cas prendre en compte les relations de pouvoir qui peuvent exister dans la recherche. Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici avec cette bibliographie, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si l'une ou l'autre chose vous intéresse plus particulièrement, je peux vous partager d'autres articles intéressants et voilà, et maintenant je me réjouis de discuter avec vous, d'entendre un peu vos réflexions et si vous avez des questions d'essayer d'y répondre. Merci.